Bonjour les amis et bienvenue sur question de surnaturel la question du jour est comment savoir si je suis envoûté avant tout nous devons déterminer ce qu'est un emboutement l'emboutement est une opération magique destinée à nuire ou contrôler une personne pour faire court une personne va utiliser des pratiques de sorcellerie pour jeter un sort à une autre personne dans le but de la rendre malade de l'accabler de malchance mais aussi de la rendre docile et parfois amoureuse il existe de nombreuses techniques pour arriver à ce but nous connaissons par exemple les fameuses poupées vaudou transpercées d'aiguilles mais il y a des moyens plus modernes comme l'utilisation de la photo le principe est toujours le même l'embouteur doit se procurer des éléments appartenant au futur envoûté comme des cheveux des rognons d'ongles une photo ou des objets intimes lui appartenant ces objets vont être agglomérés dans un réceptacle qui peut être une poupée de cire ou un petit sac contenant des herbes particulières le tout permettant d'être chargé par la pensée magique de l'embouteur ce dernier va alors pratiquer un rituel destiné à charger ce réceptacle de sa pensée faire du mal rendre docile la personne visée pour cela il va utiliser certaines prières particulières certaines plantes ou pierre et le tout devra être effectué selon des aspects astrologiques ou des phases lunaires bien déterminées il y a alors deux possibilités soit il est assez puissant pour charger lui même le réceptacle avec sa propre pensée soit il doit faire intervenir des puissances extérieures qui seront souvent des entités de base astrale par exemple la magie arabe ce seront des élémentaux des énergies de la nature qu'on appelle les djinns qui sont souvent utilisés mais on peut faire appel à toutes sortes de démons et même à des anges pour arriver au but recherché une fois le réceptacle chargé il va diffuser la pensée de l'envoûteur et l'envoûté va ressentir rapidement les effets nous verrons plus loin une technique simple permettant de bloquer ce processus par chance il y a peu de gens capables d'effectuer un emboutement dans les règles de l'art on a souvent affaire à des personnes profanes qui vont utiliser des pratiques magiques sans maîtriser les bases élémentaires de la magie ces personnes utiliseront des formules et les pratiques trouvées dans des livres ou sur internet en espérant influer sur leur prochain dans le top de ces pratiques on trouve l'emboutement d'amour destiné à rendre amoureux ou récupérer un être convoité et l'emboutement de haine destiné à écarter un concurrent ou à nuire à une personne pour de multiples raisons n'oubliez pas quand même que si des emboutements bien réalisés étaient courants nos présidents de la république nos banquiers et parfois nos employeurs ne ferait pas long feu il faut donc relativiser cette pratique magique à présent comment peut-on savoir si on est embouté 1 dans le cas d'un emboutement de haine les effets vont être une grande fatigue une irritabilité extrême la perte d'appétit et la perte de sommeil réparateur l'embouteur doit faire dépérir sa cible et au fil du temps les symptômes vont s'aggraver mais vous avez compris que ces symptômes peuvent provenir d'une autre origine et avant de penser envoûtement demandez à votre médecin de faire un bilan de santé complet vous traversez peut-être simplement une période de déprime et vous souffrez d'une maladie qui n'a pas été encore diagnosticée mais si ces symptômes sont accompagnés d'une malchance exceptionnelle comme des accidents à répétition des ennuis administratifs des pertes de contrats ou d'emplois bizarres et qu'en plus vous avez dans votre entourage une personne qui vous est extrêmement hostile avec des vibrations négatives alors la question de l'emboutement peut se poser 2 dans le cas d'un emboutement d'amour l'embouteur ou l'emboutteuse va tout faire pour que vous soyez attiré par lui ou par elle le but est de vous rendre sentimentalement dépendant de sa personne vous connaissez par exemple une personne que vous n'avez jamais trouvé attirante et du jour au lendemain sans raison votre coeur va pour elle et vous ne pensez plus qu'à elle elle occupe vos pensées en permanence vous rêvez d'elle constamment et vous vous sentez mal si vous ne la voyez pas un autre cas courant est celui de la séparation vous avez quitté votre conjoint car vous ne supportiez plus et que vous viviez une vie d'enfer tout est clair dans votre tête pourtant et revenir avec lui ou avec elle n'est plus du tout envisageable pourtant du jour au lendemain vous recommencez à penser à lui ou à elle vous avez oublié tous les mauvais moments et ne plus la voir vous devient insupportable vous vous sentez comme un drogué en manque et son visage vous obsède même pendant la nuit ces deux cas montrent les signes d'une possibilité d'envoûtement d'amour mais avant d'arriver à cette conclusion examinez bien toutes les possibilités qui auraient pu vous conduire à changer de comportement vis-à-vis de ces personnes avant d'imaginer une origine surnaturel explorez toujours les raisons qui ont pu vous amener à ces rapprochements 3 il existe un troisième cas à envisager c'est celui de l'auto envoûtement il s'applique à notre premier cas mais pourtant personne n'en est à l'origine à part vous même tout comme dans le premier cas vous subissez une période de malchance et puis rien ne vous réussit comme vous ne comprenez pas ce qui vous arrive vous pensez de suite que vous êtes envoûté ainsi tous vos malheurs actuels et avenir vont être mis sur le compte de ce fameux envoûteur et c'est là le piège en agissant ainsi vous allez nourrir ses problèmes vous aurez les nerfs à fleurs de peau et les ennuis vont tomber en cascade vous serez moins attentif au volant au travail avec vos proches et vous serez déprimé en permanence plus vous aurez des ennuis plus vous penserez envoûtement et plus vous vous enfoncerez dans ces galères il vous faut sortir de ce cercle vicieux oublier cette idée d'emboutement et adopter une pensée positive les périodes de malchance arrive à tout le monde et parfois elles peuvent être très douloureuses mais comme dit le proverbe après la pluie le beau temps en adoptant une pensée positive en riant de vos problèmes en les prenant en main vous serez en mesure de redresser la barre et votre vie reprendra un goût normal je comprends que ce n'est pas facile à faire mais envisager ça comme un défi chaque matin vous allez vous lever en vous disant que vous allez passer une très bonne journée et même si des ennuis se présentent faites y face accrochez vous surtout au moindre moment de bonheur un rayon de soleil votre conjoint vos enfants vos amis un bon film un bon livre ou même un bon repas pourquoi pas bref changez votre état d'esprit et délectez vous de tous ces petits plaisirs qu'offre la vie je peux vous garantir que les nuages se dissiperont très rapidement si vous adoptez cette attitude nous allons terminer avec une méthode très simple qui permet de désactiver un envoûtement si toutefois vous connaissez l'envoûteur cette technique fonctionne dans 90% des cas en particulier sur les rituels basiques c'est à dire sur ceux qui sont utilisés le plus souvent par les envoûteurs amateurs tout d'abord vous avez besoin d'une photo de l'envoûteur en explorant certains réseaux sociaux ou en marquant son nom dans la recherche d'images de google il est possible que vous trouviez votre bonheur s'il n'y a rien vous devrez faire cette photo vous même une fois la photo en main vous devrez l'imprimer dans un format pas trop grand munissez vous ensuite de cette aiguille ou cette épingle si vous n'avez pas accès à un terrain prenez un pot de fleurs et remplissez le de terre à présent retourner la photo et planter les sept aiguilles en forme de croix de la photo et planter les sept aiguilles en forme de croix posez la photo face contre terre en prenant soin que les aiguilles soient bien plantées pendant que vous disposez la photo répéter trois fois cette phrase avec conviction que le mal qui m'est fait soit dissipé dans la terre réaliser cette opération au minimum en période de pleine lune et surtout en lune descendante recouvrez ensuite la photo de terre et mettez votre pot dans un endroit peu accessible comme un coin de garage une cave ou un grenier si la photo a été plantée dans un jardin choisissez un coin sûr où personne ne viendra fouiller ce rituel permet de dériver le sort et agit comme une prise de terre ou un paratonnerre toutes les charges magiques dirigées contre vous seront dissipées dans la terre et votre envoûteur ne pourra plus vous nuire j'ai utilisé cette technique de nombreuses fois et elle a toujours donné de très très bons résultats je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires liker cette vidéo si vous l'avez aimé pensez surtout à vous abonner et je vous dis à bientôt sur question de surnaturel